Le prix de Diane Longine Ce dimanche sur l'hippodrome de Chantilly Mais avant cela nous allons prendre donc La direction du Val d'Oise Pour disputer ce prix de New York Qui est traditionnellement une belle course Courue sur la piste plate d'Anguin Corde à gauche bien sûr Un anneau généralement Utilisé pour les épreuves De vitesse mais pas que En l'occurrence c'est une course de vitesse 2150 mètres à parcourir ce samedi Avec des chevaux qui sont très bien connus Ils sont âgés de 5 à 11 ans Ils seront 14 au départ Et ils vont se partager 90 000 euros Ce qui représente une très belle allocation Et donc une course intéressante Pour ce genre de concurrent C'est une course labellisée A Qui se trouve juste sous les groupes On a du lourd au départ de cette épreuve On va le voir tout de suite dans la liste département Avec les concurrents notamment de la première ligne Jusqu'au numéro 8 d'Outer Ass Qui sera derivé par Eric Raffin Pour le compte d'Alessandro Gocciadoro Le redoutable météor au point italien Mais on commence avec Kennedy En haut du tableau Arlem Debussy à son extérieur Qui est un super super cheval Au départ de cette course Bordeaux Et c'est en grande forme Enzo Dessart est en forme lui aussi Mais la catégorie est beaucoup plus relevée Que dans le trophée vert Circuit dans lequel il vient de briller Une excèsse bleue C'est le grandissime favori de cette épreuve Un cheval de grande classe qui est au départ Avec Alexandre Abrivar Pour l'entraînement de son papa Laurent Claude La casacque de Michel Gallier Finn Pearl of Love Vient un petit peu plus haut dans le tableau Elle sera l'un des gros outsiders de la course Galiléo Bello n'est pas un interdit pour une place loin de là Dr. Ass J'en ai parlé tout à l'heure Elle conclut la première ligne C'est Elvis Deveron et Gardner Chaud Qui terminent ce premier tableau On file ensuite avec Onky Tong Blues Equinox EGL Cash Bank BG La meilleure chance à mon avis de la seconde ligne Et Goldman Courts Qui possède de très beaux restes Mais qui affronte ici une catégorie forcément un peu relevée On prend la direction tout de suite de la deuxième partie d'émission Avant cela je vous rappelle que vous pouvez toujours commenter Nous donner vos favoris Pourquoi pas sous cette vidéo Et puis bien sûr vous abonner à cette chaîne Et likez en plus Deuxième partie d'émission On va tout de suite faire ensemble le papier de la course Allez on débute le papier de la course Le temps de remettre les fiches dans le bon ordre Et on va commencer avec Vous l'avez compris Une XS bleue qui me plaît beaucoup Mais c'est logique Ce sera le grand favori de la course Un cheval qui a quasiment tout pour lui Au départ de cette épreuve Même si la courte distance N'est pas particulièrement pour l'avantager Cela étant une stat A son égard sur Derrière l'autostar plutôt Que sur les courtes distances C'est 4 courses Depuis le début de la carrière Pour une XS bleue Donc derrière la voiture Une victoire Une place 50% de réussite Et on va voir tout de suite Que sa forme est Au beau fixe Puisque sa victoire Dans le prix de Pitya Était extrêmement convaincante Le 31 mai Donc sur l'hippodrome de Vincennes Nous étions sur un long parcours De 2850 mètres Et ce jour là Kazak blanche et bleu Toque blanche Le cheval allait s'imposer Avec une énorme facilité Il y avait 15 pour 10 au niveau de la cote C'était totalement justifié Alexandre Brévard était aux commandes De ce cheval déféré des 4 pieds Pour l'occasion Qui sera plaqué des antérieurs Il faut le préciser Ce samedi Il trottait une 12-4 Et s'imposait devant Kazak blanche Kazak bleu et jaune Toque blanche Le long de la corde Qui allait bien finir Avec Gabi Gellormini On retrouve également dans cette épreuve On qui tombe blouse Onzième Et qui noque ce giel Quatorzième Peu d'espoir De revanche Pour Cash Bank BG Au départ de cette épreuve Mais Une très belle Chance Et un bel espoir De victoire En revanche Pour Inex 16 bleu Je l'ai précisé Plaqué Des antérieurs seulement Ce samedi Mais ça ne devrait pas Le déranger Je lui préfère A Bordeaux S Qui aligne les bons résultats Il a été entraîné Par Jean-Michel Bazir Il a fait un court séjour Chez Thomas Malmquist Il est ensuite passé dans les box D'Eric Bondeau Et ça se passe bien Chez Eric Bondeau Pour Bordeaux S Qui vient de courir A plusieurs reprises De très belle manière Courbe distance Longue distance C'est un cheval Qui n'est pas capable D'aller tête et corde Particulièrement Mais en tout cas Il est capable De faire de belles choses Dans le prix du Gatine Le 15 mai Sur l'hippodrome de Vincennes On le revoit d'ailleurs En image Avec sa casaque bleue Il allait attaquer 116 Fakir de Mahé Dans la phase finale Qui était le long De la corde Il allait buter Sur son adversaire Mais il trottait Quand même Une 12-9 Et c'était très honorable Ce que réalisait Ce jour là Bordeaux S Et Kinox Giel Dans cette épreuve A été disqualifié Donc une belle chance Et puis Ce qui est bien Pour Bordeaux S Ce samedi C'est qu'il a hérité Du numéro 3 Derrière l'autostar C'est une très bonne chose Pour lui Piste plate En plus ça va être Son affaire Concurrent de classe Également au départ De cette course Le numéro 2 Arlem Debussy Qui vient de bien courir Sur l'hippodrome du Crois et la Roche Il a couru 4 fois Derrière l'autostar C'est un peu comme Inexces Blue Ce n'est pas vraiment Un spécialiste Des courtes distances Néanmoins 4 parcours pour lui Derrière l'autostar 2 victoires Avec des chronos Qui tournent autour Des 11 Un petit peu moins D'ailleurs Pour l'une de ses victoires Et 50% de réussite A l'arrivée C'est une très belle chance théorique Celle d'Arlem Debussy Il a un numéro Le long de la corde Qui va lui permettre De partir De se placer Normalement Au sein du peloton Et puis De faire parler Ensuite sa tenue A mon avis C'est l'une des bases Solides de cette épreuve On va s'intéresser Au cas de Dothar As aussi Alors qui Elle A mon avis Aurait préféré Un numéro Beaucoup plus à l'intérieur Puisqu'elle a de la vitesse Elle a souvent trotté Des bons chronos Ayant notamment affiché Une 8-6 Dans le grand critérium De vitesse de la Côte d'Azur En étant nettement battu Mais la marque Était quand même là Au passage du poteau Eric Raffin Pour Alessandra Gauthia Doros Ça attire l'attention Forcément Mais j'ai l'impression Qu'elle devra se contenter Des places Et puis je vais garder En cinquième position De mon prono Le numéro 13 Cashbank BG A Anguin C'est bien 4 courses 2 victoires 50% de réussite Et puis on va la revoir On va revoir le prix Pitya Où elle terminait deuxième D'In Excess Bleu Donc on revoit une Excess Bleu Facilement en tête Avec Alexandra Brivard Et Cashbank BG Le long de la corde Elle allait très bien finir Prenant donc cette deuxième place A 21 contre 1 Ce jour là Elle devançait Gold d'Air P Guinness d'Air Frais Félix Dubourg Alors ce ne sont pas les mêmes Evidemment ce samedi Dans le prix de New York Mais j'ai l'impression Qu'elle a quand même des atouts C'est une jument Qui chez Fabrice Souleau A déjà à l'époque Montrait de belles choses Et elle aussi donc Comme Bordeaux S'est entraînée Depuis quelque temps Par Eric Bondeau Donc je garde ce numéro 13 Unique concurrent de la seconde ligne Dans mon pronostic d'ailleurs On va se retrouver une dernière fois Déjà pour la fin de cette émission Et puis je vous parlerai également Du prix de Bonne Nouvelle C'est une course pour des poulains de 3 ans Programmée à 13h58 Dans laquelle Épreuve dans laquelle Un concurrent me plaît beaucoup Allez A tout de suite pour la dernière partie Et le récap Bien sûr du prono Et oui puisqu'on va commencer Par le récap du prono 5, 3, 2, 8 et 13 Pour les choix de ce samedi Sur l'hippodrome d'Anguin Une belle épreuve Un 15h15 Je le rappelle Je le dis Je ne l'ai pas encore précisé 15h15 Pour le départ de ce prix De New York Traditionnellement Une belle épreuve Avec Inexces Bleu Loin devant Bordeaux Et Harlem Debussy Ensuite De Hauteur As Malgré son numéro 8 C'est peut-être un peu risqué D'ailleurs de la garder A voir avec ce numéro Et puis le numéro 13 Cash Bank BG Principal regret Le numéro 1 Sans hésiter Kennedy Avec Benjamin Rochard Le prix de bonne nouvelle Je vous en parlais Il y a quelques instants On a certainement Un très bon poulain Dans cette course Lizzano Dalouette Le numéro 4 Avec Arnaud Chavat Au Sulky Une écurie qui tourne bien Un poulain qui a montré Des débuts Des moyens A l'occasion De ces deux premières courses Et d'ailleurs A chaque fois Qu'il s'est présenté En piste Donc à suivre A 13h58 Une course pour 3 ans Sur 2150 mètres Il a le numéro 4 C'est un bon numéro Il y a assez peu de partants D'ailleurs Dans ce prix De bonnes nouvelles Mais il devrait Très bien se comporter Voilà vous savez A peu près tout Pour la réunion De ce samedi Sur l'hippodrome d'Anguin Il y aura également Une belle course réservée A des cas français Qui affronteront Des étrangers Avec notamment Canto Havis Knökenwood Katakilvalis Également pour la maison Chavat Au départ de cette épreuve Et puis ensuite On prendra la direction Dimanche L'hippodrome de Chantilly Pour assister Au prix de Diane Longine C'est la course A ne pas manquer Cette semaine En France Et elle fait suite Bien sûr Au prix du jockey club Et réunira 14 concurrentes Nous l'avons appris Ce jeudi En milieu de journée 14 concurrentes Qui s'affronteront Donc Sur L'hippodrome Cantilien Pour le titre De meilleur Poulish De 3 ans Voilà Je vous souhaite A tous Évidemment De bons jeux Et je vous dis A bientôt Dans une nouvelle émission 100% Quintet Salut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada